Ce samedi après-midi sur le terrain de basket à Saint-Dizier, de nombreux jeunes étaient présents pour s'initier au Basketball 3-3. Cette discipline est une variante du basketball, opposant deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq sur un demi-terrain. Une activité portée par le club Saint-Dizier Basket. C'est toujours une fierté de pouvoir participer à notre échelle au développement de notre sport. Parce que, comme vous le savez, en France, le basket n'est pas si haut. Donc, si on peut participer à notre petite échelle, voilà, au renommée du basket, donc pourquoi pas. En partenariat avec la ville de Saint-Dizier et l'Office municipal des sports, cet événement a regroupé une vingtaine de jeunes ravis d'essayer ce nouveau format. Je voulais un peu me défouler, faire du basket. Et vu que j'aime ça, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de venir jouer avec mes amis. L'idée, c'est justement de valoriser la pratique du basket avec un club qui est en place et qui compte déjà un certain nombre de licenciés, qui est structuré. L'objectif, c'est de pouvoir valoriser aussi des vrais événements portés par la ville de Saint-Dizier avec quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire et qu'on n'aura pas forcément dans toutes les villes voisines. Donc voilà, en plus, le temps est au rendez-vous aujourd'hui, donc ça va nous permettre de profiter des conditions météo et d'un super spectacle. En effet, après l'initiation, place au show Dunk, apparu dans les années 30, le Dunk est l'action où l'on marque un panier de façon spectaculaire. Ce show ne pouvait pas se faire sans l'enfant du pays qu'a Dourziani, la légende du Dunk. Mon bonheur, c'est de le vouloir aussi pour les jeunes, pour ma ville, là où tout a démarré, là où a tout été initié. Voilà quoi, donc c'est logique, mais ça tient à cœur vraiment. C'est top, ça fait chaud au cœur franchement. Le Bragar est à l'origine de cet événement et a à cœur de partager son expérience. Il espère donc créer des vocations et former la relève. Et maintenant, les Américains, ils rêvent de venir à Saint-Dizier, ils rêvent de me rencontrer, ils rêvent de voir où tout a été initié. Et ça, voilà, c'est complètement improbable. Et c'est là où on voit la force que tout est possible. Donc là, je suis plus en mode pour faire comprendre ce cheminement qu'en fait, c'est à nous de rêver. C'est aussi à nous responsables de donner des moyens pour y arriver, de montrer clairement comment réveiller cette conscience. Les jeunes, on ne peut pas juste leur dire, il faut leur une méthode, une méthode, des événements, une culture. Donc c'est pour ça, cet accompagnement de la ville et de tous les interlocuteurs. Là, on est en train de faire ce que, on prend cette responsabilité de ne pas seulement faire de l'événement pour faire du marketing. C'est aussi derrière, il y a une méthode et leur dire que vous n'allez pas être spectateur, vous allez être acteur. Et maintenant, c'est possible, j'en suis la preuve. Le message est donc transmis qu'Adour Ziani souhaite donc qu'un nouveau Bragard devienne à son tour une nouvelle légende dans le basket.